Hey donc salut à toutes et à tous, après une très très longue absence, nous sommes enfin de retour pour le 38ème chapitre de Boruto qui s'annonçait juste complètement magique, mais vraiment sur tous les points. Ouais, surtout un gros match de tous les enculés qui nous ont dit que Sasuke et Naruto ne perdraient jamais contre Gigan, surtout grand hommage à ça, tous les mecs qui ont insulté Gigan et qui nous ont incité pendant plusieurs vidéos à dire qu'on allait m'y tonner, que Sasuke et Naruto n'allaient absolument jamais perdre, qu'ils ne pouvaient pas perdre. Un grand hommage à vous, bande d'enfoirés, bande d'enfoirés. Le chapitre numéro 38 de Boruto est donc enfin sorti en France dans le monde entier et ce chapitre valide la plupart de mes théories aussi concernant Gigan et la personne qui hante son corps parce que je l'ai dit il y a maintenant 3 mois, 4 mois environ, qu'une personne habitait donc déjà le corps de Gigan, il possédait le Kama, le Kama était une sorte de seau qui permettait également d'abriter un corps ou une entité, un esprit, un ancien Otsutsuki et donc je vais déjà émis la théorie il y a maintenant assez longtemps, le fait que Gigan était sûrement possédé par quelqu'un d'autre. Aujourd'hui on apprend bel et bien que Ishiki Otsutsuki contrôle le corps de Gigan et que Gigan est à deux doigts tout simplement de mourir. On l'apprend via le ventre de Gigan qui se brise de plus en plus et Ishiki explique tout simplement que le corps de Gigan est arrivé à son terme, que le corps de Gigan ne peut plus contrôler ses puissances et son corps se brise tout simplement. Donc Ishiki compte bel et bien quitter désormais le corps de Gigan pour aller dans le corps de quelqu'un d'autre, sûrement Kawaki ou bien même Boruto, parce qu'il le dit à Naruto aujourd'hui que Boruto l'intéresse fortement. Donc aujourd'hui il y a bel et bien un mystère, c'est celui en fait de savoir dans quel corps va s'abriter Ishiki désormais, va-t-il tout simplement aller dans le corps de Boruto ou le corps de Kawaki. C'est un peu le mystère, il a en fait deux choix, les deux garçons ont le même pouvoir, les mêmes capacités, le même âge, donc à voir lequel est le plus disponible. Nous ne savons pas en fait si Boruto sera méchant contrôlé par Ishiki ou bien si au tout début du manga, il s'agit de Ishiki dans le corps de Kawaki qui parle au final à Boruto. Dans le sens où, oui Boruto, tu vas rejoindre ton père dans la dimension là où je l'ai directement scellé. Parce que oui, soyons d'accord, Naruto n'est pas mort, je vois ça mais partout c'est atroce. Tout le monde qui pleure, les oh la la, ce chapitre est horrible. Je lis ça avec des potes, j'épite donc vraiment très très triste parce qu'aujourd'hui, bah Naruto est mort, mais vos gueules, Naruto n'est pas mort, il est juste scellé. Mort et scellé sont deux mots complètement différents et ce n'est pas pour rien. Pour ceux qui ne le savent pas, scellé c'est poser un saut sur un objet ou quelque chose ou bien enfermer quelqu'un ou quelque chose dans un autre objet. Aujourd'hui, Naruto et Kurama sont tous les deux enfermés dans une sorte de bouilloire ratée, un truc du genre. D'après ce qu'on peut comprendre via Masashi Kishimoto et le côté de Jashin, Naruto a tout de même une possibilité, c'est celle donc de mourir de faim aujourd'hui. Parce que oui, Naruto et Kurama sont enfermés, ils sont scellés dans un objet, mais ils peuvent tous les deux mourir de faim. Enfin, surtout Naruto, puisque je te rappelle que les démoins à queue ne font ni caca et ils ne mangent pas, enfin, ils font quasiment rien en fait. Donc, retient une chose, même si Naruto est scellé dans un objet, Naruto peut mourir de faim. Enfin, donc, il faut le sauver assez rapidement. J'aimerais également revenir sur la puissance monumentale de Jigen qui surpasse par toute attente, bah, celle des lecteurs. Enfin, moi ça ne me surprend pas, mais bon, certains étaient choqués. Oui, Naruto et Sasuke se font juste rétamer de A à Z, ils se prennent une raclée monumentale par Jigen. Mais ce n'est pas une surprise. On reste dans un shonen et plus les ennemis avancent, plus les épisodes des chapitres avancent, plus les ennemis sont puissants. C'est logique. Si Jigen avait la capacité et la puissance de Mizuki au début de Naruto, ce ne serait pas grand d'intérêt. Aujourd'hui, Jigen, donc plutôt Ishiki Otsutsuki, est donc un dieu, il a le Kama, un nouveau pouvoir et tout. Enfin bref, euh... Euh... Oui, Ishiki a juste violé Sasuke et Naruto, mais de A à Z. Maintenant, on peut donc se poser plusieurs questions à propos de Jigen, mais le véritable Jigen. On sait que Ishiki compte bel et bien quitter donc maintenant le corps de Jigen et sûrement le laisser pour mort. Après, il n'y a rien de sûr à 100%, mais on pourrait bel et bien retrouver un Jigen en tant que protagoniste. C'est possible. Je pense bel et bien que Jigen est donc le fondateur de Kara, mais ce n'est pas spécialement Ishiki. Mais je pense même pas du tout. Pour t'expliquer ma vision des choses, je pense que Ishiki a croisé Jigen et l'organisation Kara et donc il a directement contrôlé Jigen. C'est l'image que j'ai en tête. D'une manière plus grossière, Ishiki s'est tout simplement servi de Jigen et de Kara pour arriver à ses plans, qu'il ait une sorte d'armée et des sbires qui puissent en fait le servir. C'est donc sûrement pour ça que Kachinkoji et Amado commençaient un peu à magouiller contre Jigen parce qu'ils savaient que leur leader commençait un peu à être, entre guillemets, possédé et donc que Jigen n'était plus véritablement Jigen. Donc tu l'as compris, pour moi, Delta, Mado, Kachinkoji et bien d'autres obéissaient à la base à Jigen. Mais au bout d'un moment, Jigen n'était plus forcément Jigen, donc contrôlé par Ishiki. Donc ils obéissaient à un autre homme, mais ce n'était pas forcément de leur gré. Donc si ma théorie est bonne et si Ishiki n'est pas vraiment le fondateur de Kara, c'est bel et bien Jigen. Jigen n'était pas contrôlé par Ishiki et par ce biais, Kara avait un autre objectif qu'aujourd'hui. Un peu donc à l'image de Akatsuki qui voulait mettre la paix dans le monde total et après c'est Obito qui a foutu un peu la merde et qui a changé le visage de l'organisation en la tournant vers les ténèbres. Là, ce serait un peu le même schéma dans le sens où Jigen avait donc une organisation qui était là pour le bien et c'est Ishiki qui a contrôlé Jigen et qui l'a fait mal tourner. Donc ce n'est que théorique jusqu'à aujourd'hui mais il est possible que Kara, certains membres ou même Jigen deviennent dans le futur des protagonistes et non des antagonistes. Parce que je ne connais pas du tout le tempérament du véritable Jigen parce qu'en fait on ne l'a absolument jamais connu. Mais si demain Ishiki venait par quitter le corps de Jigen, je pense que Jigen voudrait un peu se venger de cet être qu'il a contrôlé et qu'il a dévoré pendant plusieurs années. Et donc si Jigen veut un jour se venger de Ishiki et du contrôle qu'il avait sur lui, il est possible que Jigen s'allie pourquoi pas à Sasuke et Naruto dans le futur. Du moins, s'ils sont encore en vie. Parce que je reviens dessus, c'est un pur plaisir de te le redire parce que personne ne me croyait, Sasuke et Naruto ont pris plutôt tarif. Et si Nanto n'avait absolument pas fait diversion pour Sasuke, et bien les deux seraient complètement morts. D'ailleurs, le fait que Ishiki ne tue absolument pas Naruto mais qu'il le scelle dans une dimension, il y a aussi un lien et un certain petit secret. Va-t-il vouloir dévorer le chakra de Kurama et obtenir sa vraie puissance pour augmenter ses capacités réelles ? C'est possible. Mais à ce moment-là, pourquoi ne pas sceller Kurama et tuer Naruto ? Là, c'est un peu chelou. En tout cas, aujourd'hui, Naruto est complètement scellé, il n'a plus du tout de lien avec le monde des vivants, et ça se voit via la prothèse de Kawaki qui perd aussi tout le chakra de Naruto et donc qui s'écroule au sol. Parce que oui, la prothèse, je te le rappelle, marchait avec le chakra donc de Naruto. Lorsque Naruto a été scellé, la prothèse est donc tombée au sol. Naruto confie également quelque chose à Sasuke. Il dit, « Sans toi, le monde ninja est foutu. Sans toi, on ne peut pas comprendre qui est vraiment ce mec, d'où il vient et tout. » Donc, oui, Sasuke, on doit continuer avec toi, pas forcément avec moi, mais grâce à toi. Donc, Naruto décide de sauver Sasuke pour un certain objectif, sûrement l'entraînement de Boruto et bien d'autres choses que Sasuke, lui, a compris, mais pas Naruto. Dans le sens où Sasuke, lui, il a visité l'autre dimension chelou avec tous les hologrammes, mais Naruto, lui, ne l'a pas forcément visité. Il ne l'a même pas du tout visité. Donc, il est quand même plus intéressant de sauver Sasuke qui a connaissance de ce lieu que Naruto qui a connaissance de rien et qui, on peut le dire clairement, est un peu con. En tout cas, Jigen est juste impressionnant de A à Z. Le fait qu'il puisse détruire Sasuke Naruto en si peu de temps, le fait qu'il traverse, pareil, la défense absolue de Susanoo, on ne sait pas comment il le fait. Est-ce que son corps devient immatériel pour traverser le Susanoo ? On ne sait pas du tout comment c'est fait parce que jusqu'à aujourd'hui, personne ne pouvait dépasser, transpercer, passer au travers de la défense d'un Susanoo. Et aujourd'hui, Jigen traverse la défense d'un Susanoo et comme le dit Naruto, il le fait sans grand mal. En tout cas, vous l'avez compris aujourd'hui, via ce chapitre numéro 38, bah... bah Naruto et Sasuke ont failli mourir tout simplement et donc ils ont failli ne plus jamais voir la lumière. Il n'y a pas d'autre chose à dire. J'ai eu également beaucoup de questions de la part d'abonnés qui me disaient mais Darko's, si Sasuke et Naruto n'arrivent pas à battre Jigen, mais qui pourra battre Jigen ? On a déjà la réponse. On a la réponse depuis environ 5-6 chapitres avec Kashinkoji qui disait « Naruto n'est pas l'homme qui pourrait tuer Jigen ». Kashinkoji le dit clairement, il dit « Boruto et Kawaki sont la clé pour tuer Jigen » parce qu'ils possèdent le Kama et que le Kama est l'un des seuls trucs aujourd'hui qui peut faire tomber Jigen. Parfois, j'ai juste l'impression d'être le seul à lire les chapitres parce que oui, c'est dit depuis maintenant 6-7 chapitres, Boruto et Kawaki sont les seuls à pouvoir faire tomber Ishiki Otsutsuki. Maintenant, la question est de savoir dans quel corps va se reposer Ishiki. Le corps de Jigen se relâche complètement, il est en train de se briser. On voit que Jigen souffre intérieurement via l'alarme qui coule sur sa joue à un moment donné du chapitre. Jigen n'en peut plus, Jigen souffre énormément. Ishiki a conscience de tout ça et il dit voilà, il est grand temps que je parte, que je mette fin un peu à ce jeu. Il plante Naruto et Sasuke et il décide donc d'aller se loger dans le corps de Kawaki ou bien de Boruto. Avant donc de quitter Naruto, il fait également comprendre qu'il trouve plutôt intéressant Boruto et qu'il est même très intéressé par Boruto. Pour l'instant, le mystère est juste immense, on ne sait pas qui il va choisir, s'il va prendre possession de Boruto ou bien de Kawaki. Mais peu importe le cas, peu importe le choix qu'il fera, ce sera juste complètement badass. Pour ceux qui ne savent pas, Ishiki veut également dire en japonais ensemble. Est-ce que ça a un lien avec son pouvoir, son histoire, sa mentalité ? On ne sait pas. Mais sachez-le, Ishiki veut dire ensemble. Mikio Ikemoto a également fait un travail de psychopathe sans chapitre. Il a sorti des planches incroyables, des dessins juste fous, un combat qui déboîte. Donc oui, Ikemoto s'améliore de jour en jour sur ses dessins. Il n'y a juste rien à dire. Il est époustouflant. Il me met juste sur le cul. C'est juste un plaisir de revenir sur YouTube avec ce genre de chapitres et de dessins. En tout cas, certains vont sûrement m'envoyer chier et ne pas me comprendre. Mais oui, je suis content que Naruto soit scellé, que Naruto soit enfermé, que Naruto ne puisse plus agir. Parce qu'aujourd'hui, on a eu Naruto contre Delta, Naruto contre Momoshiki, Naruto contre Jigen. Mais Naruto n'est plus le héros du manga. Il est, oui, l'Okage, pas de ceci. Mais il faut également comprendre un truc aujourd'hui, c'est que Naruto n'est plus le héros du manga. C'est Boruto et c'est à Boruto de briller. Donc le fait que Boruto puisse briller aujourd'hui, c'est intéressant. Et pourquoi il va briller ? Tout simplement parce que son père est scellé et donc que son père ne peut plus forcément agir. Comprenez également un truc, c'est qu'aujourd'hui, le 7ème Okage a complètement disparu et d'après ce qu'on peut comprendre, il va disparaître pour au moins 2 ou 3 ans, si ce n'est plus. Parce que dans le futur, Kawaki dit bel et bien tu vas rejoindre ton père donc on peut comprendre plus ou moins que Naruto est toujours scellé. Je ne sais pas si ma théorie est bonne mais en gros, on peut nous faire comprendre que le 7ème Okage donc Naruto Ouzumaki va disparaître durant 3 ans. Mais qui sera alors le prochain Okage parce qu'ils ne vont pas laisser Konoha et le monde ninja sans Okage ? Enfin, normalement. Est-ce que c'est ce qui va prendre la relève parce qu'il est l'ombre de l'Okage qu'il a beaucoup de connaissances et donc beaucoup de secrets ou bien est-ce que c'est Shikamaru ou bien Konohamaru ? On ne sait pas. Mais pour moi, si Naruto disparaît complètement aujourd'hui du manga et s'il est scellé pour 2-3 ans, il faut élire un nouvel Okage. A l'image de Tsunade qui était malade et mourante, c'est Danzo qui l'a remplacé donc qui était devenu Okage provisoire. Il n'a pas eu sa tête sur le mur de roche des Okage mais il est du moins devenu l'Okage provisoire. Le débat est donc ouvert. Qui sera le prochain Okage l'Okage provisoire ? Sasuke, Shikamaru, Konohamaru ? On ne sait pas. Est-ce que c'est Kakashi qui va reprendre le pouvoir à l'image de Hirozen Sarutobi qui a repris le pouvoir après la disparition de Minato ? C'est également possible. La deuxième question est donc également de savoir qui sera le prochain hôte de Ishiki ? Est-ce que ce sera Kawaki ? Est-ce que ce sera Boruto ? On se doute désormais que Ishiki va retourner chez Naruto pour prendre Kawaki ou bien Boruto. Là-bas, il y a désormais également Sasuke. Est-ce que Sasuke pourrait faire un truc ? C'est également possible. Dans le sens où Sasuke est directement apparu devant Sakura Haruno qui est donc le ninja médecin sûrement le plus expérimenté actuellement de Konoha. donc il est fortement possible que Sakura soit actuellement en train de soigner Sasuke. Donc on pourrait pourquoi pas vivre un deuxième round Sasuke versus Jigun même si c'est complètement inutile. Le Susanoo n'a aucun effet, le Rinnegan fait très peu effet et la Materazu se fait manger comme du pain. Enfin bref, j'ai hâte pour ce 39ème chapitre. Je vais en parler à plein de reprises de ce fameux chapitre de Ishiki, de toutes ces théories assez folles que je peux avoir en tête. En tout cas, je vous retrouve très très bientôt pour de nouvelles vidéos d'Atebasso et rendez-vous maintenant le 20 du mois prochain. Il y a encore trois semaines à attendre, c'est beaucoup trop long. Donc d'Atebasso et bonne continuation. Janna. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !